Je suis avec le micro. Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, il est l'heure, il est 13h. Nous sommes vendredi. Je suis un peu décoiffé parce que dehors, il pleut. Nous sommes le vendredi 3 février 2023. C'est déjà l'épisode numéro 28 du Frontugais Mag. Hola a todos, hola a tous. C'est un épisode aujourd'hui en français et en portugais, mais je pense que ça va être beaucoup en portugais. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux invités avec moi. Vous allez les découvrir au fur et à mesure. Ça y est, vous êtes 10 avec nous, 14, 15. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai un petit peu la larme à l'œil parce que c'est un retour en arrière. Ça fait très longtemps que je voulais faire un Frontugais Mag, un épisode sur cette thématique. Et en fait, par le hasard, grâce au Frontugais Mag, il y a quelques semaines, j'ai rencontré la personne qui est à côté de moi, ici à droite, et qui nous permet aujourd'hui de réaliser ce rêve, ce souhait de réaliser un Frontugais Mag dans un endroit que vous allez deviner. Vous avez à peu près 5-10 minutes pour deviner où est-ce que je suis. Il y a quelques infos déjà dans la description. Et je suis avec notre invitée dont vous allez découvrir le nom bientôt, mais vous savez déjà qu'elle parle portugais. Hola. Bonne soirée ou bonne soirée. C'est presque une heure et bonne soirée. Bonne soirée, quand vous almozz ou dès le midi? Donc, pour la sœur, la règle, bonne soirée, c'est à partir du midi? C'est ça, exactement. Je suis dans le nord, entre les montes, ma famille, c'est juste bonne soirée quand nous acabons de almoire. Ah non, c'est à partir du midi? 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 C'est exactement la même chose. Ok, ben voilà, c'est ça qui vient avec le Portugal. En fonction des régions et d'où on est, on a nos petites règles pour un petit pays, donc c'est cool. Bon dia, Lisa, Yvonne Pereira. Hola, boa tarde. N'hésitez pas à me dire si vous entendez bien, si vous voyez bien. On est en direct avec donc notre invitée principale, mais qui n'est pas toute seule puisqu'elle a proposé à quelqu'un de nous rejoindre. Pardon, je vais vous le présenter rapidement. Aussi, on ne va pas encore dire le nom, mais... Tadam! Hola! Boa tarde à tous. Voilà, il est là. Boa tarde à tous. Voilà, on est déjà 50 en direct. Il y a des gens d'un peu partout, n'hésitez pas à nous dire où est-ce que vous êtes. Ah, il y a Maria Jadvignon. A Maria Oliveira Jadvignon, où est-ce que nous sommes? Ah, il y a une question que vous faites. Oui, les gens doivent deviner où est-ce que je suis et qui est mon invité. Alors, je vais reculer un peu parce que je vais vous montrer. C'est la toute première fois que je reviens à l'école depuis des années, des années, des années. Ça fait très longtemps, regardez, voilà. On est dans une salle de classe, n'est-ce pas à tous. C'est vrai. Ça, moi, Fons, voilà, tout de bien. Marie-Paul Berthoud, tout de bien. Alzir Oliveira, aussi, Jadvignon. Boa tarde à tous. Nous sommes comme soins de tous aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire où est-ce que vous êtes. Regardez, je suis dans une salle de classe, en effet, une salle de classe à Paris. Puisque aujourd'hui, on va, en effet, ah, il y a quelqu'un qui me dit rue de Naples. C'est ça, exactement. Ah, ça veut dire que quelqu'un connaisse cette scola ici. Ah, peut-être que je vais me dire que je suis ici comme alunien. Et je crois que, en effet, c'est le cas de Leandro. C'est ça, Leandro? Exactement. Oui, exactement. Je viens ici, un petit peu de temps, qui a passer à faire aulas, apprendre le portugais, la histoire, la géographie. J'ai quatre enfants, vivent tous ici aussi. Donc, la Zita connaît bien les gens. La Zita, qui est la direction de la scola, connaît bien les gens. Et bien, justement, c'est ce que nous voyons découvrir. Donc, maintenant je présente mon invité principal. Leandro, peux-je te demander si vous pouvez arriver ici, à l'aise ? Ici, nous sommes tous dans la image, sur le plan. Et je peux rester avec ma chapelle. Et je suis déjà avec cette, ici. Voilà, je vais vous poser pour assegurer le micro-fondre et la secondaire va se présenter. Quel est le nom ? De où est-ce que la Sra. vient ? De où est-ce que la Sra. vient ? De où est-ce que la Sra. vient ? Et quand est-ce que la Sra. vient ? Et quand est-ce que la Sra. vient ? En que temps est-ce que la Sra. vient ici, en Paris ? Alors, le nom est Sra. Salgado. Je n'asci en Setúbal. Vivi en Lisboa. Est-ce que la Sra. vivis en Londres. Uns temps, en Londres. Fis là une partie des meilleurs études. Voltei pour Lisboa. Trabalhei dans une maison de éditions, à Dom Quixote. Puis vim pour France, pour Paris. Estudei ici. Trabalhei en plusieurs études. Et j'ai été ici dans une école. Pour mero acasso. Parce que le embauchador de la Altura convidait-moi à participer. A faire exames pour la emigraison. Et c'est comme ça que, à partir de ce moment, j'ai rencontré d'autres personnes et créémos cette école. Cette école que se appelle la SEP. Associação Cultural pour les études portugueses. Et nous sommes ici, dans cette école de l'Union, en 1947, de Rue de Nápoles, depuis 1982. Donc, voilà. C'est ça aujourd'hui le thème. Comme on parle en portugues, mais aussi on parle en français pour les personnes qui ne parlent en portugues. Mais vous pouvez continuer à parler en portugues. Je aussi. Et ainsi, la Sra. peut-il me corriger. Parce que la dernière fois que nous avons eu le programme au restaurant, dans la maison, la Sra. corrigé. Donc, en fait, voilà. Je voulais mettre l'accent et faire un épisode sur quelque chose qui était important pour nous. Hola, Jocelyne. Hola, Maria. Da Suisse. Ótimo. Linda Oliveira. Du Guimaraes. Estivais à parler du Guimaraes déjà beaucoup. J'avais envie de mettre en avant, moi, une des choses qui a fait que j'ai conservé mon portugais. Et qu'aujourd'hui, je peux faire des spectacles en portugais. Tout ça, c'est grâce à mes parents qui m'ont transmis le portugais aussi. Mais aussi parce que j'ai eu la chance, quand j'étais à Acher, dans le 78, où j'ai grandi, d'aller à l'école, au collège. Et à partir du collège, d'avoir une professeure. Donc, c'était dans les années... Waouh ! 80 ! D'avoir un professeur de portugais. Et en fait, c'est toute cette importance des professeurs portugais qui font que, moi, personnellement, j'ai pu conserver la langue de mes parents de façon plus ou moins correcte, je pense. Mais je me souviens... Je fais des erreurs, j'ai un stack, je parle... Je fais des erreurs. Je vais le corriger la dernière fois. Ils font des erreurs. Ils font des erreurs. Mais je mets au portugais... Je me souviens des erreurs. Je me souviens des erreurs. Et c'était grâce au professeur de Madame Baudouin que j'embrasse très fort. Je ne sais pas si elle écoute l'émission. Qui sait, peut-être. Et c'était tous ces cours de portugais où, en fait, tous les enfants d'immigrés de Hachère ont se retrouvé, à un moment ou à un autre, tous pendant 4 ans. Et ça, c'était pendant le collège. C'était 4 années merveilleuses où on apprenait le portugais. On apprenait l'histoire du Portugal. On faisait du théâtre en portugais pour apprendre le portugais. Et pour la petite histoire, moi, personnellement, c'est Madame Baudouin qui en convocant mes parents parce que je n'étais pas forcément très sage. Elle disait, José, non, travaillez muito. Podia fazer melhor. Mais no teatro, das bem. Et elle a encouragé, en fait, mes parents à accepter... C'était la toute première professeure et personne importante qui disait à mes parents que peut-être un jour je finirai comédien. Et ce qui était génial, c'est que, ben oui, moi, j'adorais réciter les poésies en portugais devant tout le monde, déjà. Et raconter l'histoire. On se faisait interroger. Aussi bien pour l'écrire, mais raconter devant tout le monde. Leandro, toi, ça s'est passé comment, du coup ? Puisque toi, tu as commencé les cours avec... Non, 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 mais c'est avec le... En primaire déjà ou au collège, du coup, les cours ? Au collège. En fait, je suis rentré en 84, 85. 85, en quatrième. Et je devais... Bon, j'avais pas trop envie d'aller à l'école. Déjà, j'avais pas envie de faire ma communion, donc aller à l'école, encore pire. C'était le mercredi et le samedi, c'était une mauvaise période, donc... Je suis à même pour qui je sentais que c'était important... Savoir parler portugais et connaître la histoire du notre pays. Tu n'asîtes-tu là ? Je n'asîtes-tu là, oui. N'asîtes-tu en Paris ? Oui, je suis un véritable bi-nacional. Ou c'est, tu as deux nationalités. Oui, les deux. Tu as franceses et portugueses. Exactement. Tu as deux passaportes. Exactement. Tu as deux amours. Exactement. Et sinon, on peut dire toute la antenne. Et pourtant, ça m'a beaucoup apporté parce que, bon, avec mes parents, je parlais portugais et c'est eux qui m'ont permis aujourd'hui de bien parler. Mais l'aspect culturel que l'école apportait, comme l'histoire de la géographie, la grammaticale, les autres choses que mes parents ne pouvaient me enseigner pour que je n'avais pas le temps, c'est ce que j'ai appris. La culture portugaise, tu l'as reçue du coup, comme nous tous, comme beaucoup d'entre nous, on va dire première génération en France, de par les parents. Mais l'approfondissement, un savoir un peu plus poussé, c'est grâce à l'école et aux professeurs. Exactement. Après, on n'oublie pas la famille, on n'oublie pas ce qu'il y a là-bas, la culture, la façon de manger, plein de petites choses. Et ici, en France, c'est autre chose. Donc je me sens vraiment complètement binational. Tu es de quelle région, Portugal ? La meilleure. De Bragas, du centre du monde. Algarve. Algarve. La miniamelle, de l'olée. L'olée, elle est naturelle. Et toi, 20 kilomètres de l'olée. Nous sommes en Paragil, Bouliquaine. Situ de la Picote. Ok. Et connaissez-vous à l'olée. On va te parler après, si tu veux, mais je connais à l'olée. Oui, ma mère est là, nous sommes là à l'olée, et j'ai fait des vidéos où je montre la Picote. Un vidéo de la saudade que j'ai fait, je montre le situ de la Picote, et l'olée. Ok, je vais bientôt voir. Et du coup, est-ce que toi aussi, est-ce qu'on peut dire aussi que le fait d'avoir fait les cours en portugais ici, je pense que c'est un peu ce que tu as voulu dire. Moi, je sais que ça m'a permis de ne pas couper le lien plus tard avec le Portugal. Ça m'a aidé à le conserver parce que mon portugais était meilleur grâce à l'école. Et moi, ça a éveillé beaucoup de curiosité pour connaître l'histoire du Portugal, auquel on n'y allait qu'une fois par an. En fait, ce que m'a apporté l'école portugais, c'est surtout de pouvoir avoir des références historiques, références pour les conversations, même que ce soit pour percevoir certaines anecdotes que les personnes content. Ça m'a permis d'intégrer socialement et relationnellement plus facilement, de que si je t'étais fechada en casa à parler portugais com mes primos et mes pais et se ouvir a Portugal a sair com mes primos. Permitir-me de perceber muitas coisas. Zita. Mais a escola é um elemento extremamente importante. A escola é um elemento extremamente importante para a cultura, sem dúvida. Não quer dizer que com isso não se aprende a cultura com a família, é evidente. Mas a escola obriga. Temos um programa a dar, os alunos são obrigados a estudar uma matéria, têm testes a fazer no fim de cada trimestre, há depois um exame final, o que obriga a acompanhar. E depois há aqueles alunos como o Leandro, que se interessa, que estuda, que aprende, que conserva e que dá uma certa riqueza. E depois há, claro, os alunos mais fraquinhos, que têm mais dificuldade, que gostam de brincar, talvez como o José, não sei. Eu escrevi muitas histórias já nas aulas de português. É isso que a escola dá. Dão as bases, as bases culturais, para depois a pessoa seguir o seu caminho. Há alguns alunos que os tiveram depois de estudar aqui e de aprender aqui o português, foram fazer estudos em Portugal. Há sim, muitos, todos os anos. Há sim, 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 isso muitos. Há muitos alunos que partiram para Portugal, e que partem e continuam a partir. Há alunos que hoje em Portugal, ali na região da Gouveia, há médicos, há famílias inteiras. Tinha aqui uma família Madeira, família Madeira. Tive aqui uns 5 ou 6 crianças. Eles são todos médicos ou advogados em Portugal. Temos aqui Marie-Paul Berto, que diz que há uma chance de ser bilingue em português. Eu tenho curso de português há alguns anos, acho que isso é muito complicado, mas eu persisto, porque eu adoro. E é verdade, c'est vrai que mais cedo começamos, mais cedo começamos a falar português com os pais, e também na escola, e melhor a língua fica integrada, e integramos a maneira de falar. Por exemplo, eu repondo o micro rapidamente. Moi, avec ma chérie, on a décidé, c'est vrai, para ma fille Odette, je sais pas comment ça s'est passée, porque je crois que tu as des enfants aussi. Quatro. Bon, moi, je démarre, je sou qu'il y a une. Je suis en formation encore, elle a deux ans et demi. Mais le deuxième arrive au mois de mai. Je rattrape. Mais on a déjà décidé, déjà de lui apprendre le português. Estivemos a conversar, on a préparé l'émission un peu avec Zita, et nous on lui fait déjà apprendre la base. Bom dia, obrigada, boa noite, toutes ces choses-là. Et on a commencé à faire les exercices de découvrir le corps humain, les membres du corps humain en français, et là-bas après, faisons la même chose, mais en portugais. On commence avec des bases, des jeux. Et puis, c'est bon qu'à partir du CP, quand elle a tuer 6 ans, qu'elle a tuer 6 ans, qu'elle a integrer en une escola et apprendre le portugais. Se houver cette possibilité. C'est clair, c'est évident, que les personnes, quand ils sont hors de Paris, et qu'ils sont dans les arredors, pour les choses, non est facile. Realement, non est. Non est. C'est plus facile en Paris. C'est plus facile en Paris, il y a beaucoup plus de possibilités. Et comme le métro, le métro permet aussi de un endroit à autre, de manière très facile. Enquanto, en région parisienne, il y a de la ville de Paris, il y a de la ville de Paris 17. Nous sommes en Paris 8, mais c'est comme si c'était Paris 17. Et les enfants de Leandro viennent ici, les trois enfants, la mienne Amélia, le Rubens et le Mathieu, qui déjà est. Et l'Alexandre va commencer en septembre. Et l'Alexandre, qui va commencer en septembre, qui est en CP. Pour toi, Leandro, c'est important qu'eux aussi reçoivent la culture de la langue portugaise. Oui, parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas ce travail. Ils se coupent naturellement de la moitié de la famille. Et j'en ai de la famille là-bas. Ici, je suis tout seul. Je pense qu'on a tous ce réflexe, enfin quand c'est possible, mais ne pas couper le lien avec la famille là-bas. Perdre le portugais, en fait, c'est couper le lien. Quase, quasi. C'est ça. C'est un peu comme un cordon ombilical, si on ne se met pas la langue. Si ils vont là-bas, avec qui, et si ils vont là-bas, et qui ne cultivent pas des affinités avec les primers, les mères-mères, les tirs que j'ai, qui ont toute la famille, ils viennent ici et ne connaissent rien, et la chose perdent. Et la chose perdent. Ils ne connaissent rien, ne parlent avec les personnes. Et ainsi, quand ils vont à Portugal, ils parlent portugais avec le reste de la famille. Oui, monsieur, oui, monsieur. Au début, ils avaient un peu de vergonne, parce qu'ils avaient ce complexe du soutien, mais je disais qu'ils ne se importent. Et c'est vrai, les personnes ne se importent. Le principal est de pouvoir comprendre, et même, c'est toujours une certaine connotation de l'angrassage. Je trouve que ça montre tout l'effort aussi, que sont prêts à faire les gens qui sont à l'étranger, comme c'est le cas en France, Belgique, Suisse ou Luxembourg. On fait un coucou, il y a plein de monde de Suisse qui nous écoutent. Mais avoir un soutien qui l'assumé, c'est aussi montrer qu'on fait l'effort lorsqu'on est là-bas. Vous voyez, ok, j'ai mon accent, ok, je ne le parle pas parfaitement bien, mais je ne veux pas lâcher ça, je veux continuer à garder ce lien avec vous. Et ça, les gens là-bas l'entendent, le reçoivent, et l'acceptent, et le tolèrent très bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas du tout, moi aussi, je pense qu'il ne faut pas du tout avoir compte de l'accueil. Non, non, pas du tout. Et il y a des choses drôles, par exemple, mes enfants, ils ont l'habitude de dire catastrophe. Catastrophe. Et catastrophe, je peux dire que quand les personnes disent catastrophe, elles ficent aussi en regardant, n'en percevent. Et catastrophe, il moude tout. Et ils, je sais, à peu près, vont apprendre. Mais c'est très important, c'est très important. T'as une terre bonita, une bonne terre, tu vas parler de Portugal en global, non seulement du Algarve. Fais attention à tous les auditeurs. Si, si, si. Exactement. Et ils, ils ont une terre bonita, avec un espéril bonit. Un espéril bonit. C'est pour ça que, actuellement, il y a beaucoup de Français, et d'autres nationalités, qui vont pour Portugal installer-se, comprent des casas, ce sont les qui font augmenter le prix des casas en Portugal. Et les gens vont là... Et les gens vont là... Exactement. Et en Lisbonne, et en Porto, ne se parle pas, pas. Et, portanto, à faire ce travail, les gens voient que Portugal est fiche. C'est beau et de fiche, comme disent. Et un peu, je l'ai, nous. Mais, nous, c'est aussi ce qu'on a regardé avec ma chérie. J'en avais fait une vidéo là-dessus. Apprendre la langue portugaise, et puis, en fait, tout simplement, ne pas la perdre. C'est ne pas oublier que la langue portugaise est une des langues les plus importantes dans le monde. Que je crois qu'il y a tout cumulé 600, 700 millions de personnes qui la parlent actuellement. Ou pas loin. Et, je crois qu'on arrivera, selon les études, d'ici 10, 20 ans, à pas loin d'un milliard. Ou bien, alors, on va augmenter de 100, 200 millions. C'est-à-dire que c'est aussi une langue de travail, de voyage. Il n'y a pas que l'anglais, le français, ça l'est. C'est la quarta langue parlée, mais le monde. On s'est fait dépasser par deux, trois langues ces dernières années. Mais, du coup, c'est... Le chien est parlée par un bilion et 300 ou 400 milles. Et ça, en portugais, nous pouvons lire dans tous les continents. Mais, nous, nous, on a le Brésil. Ce sont plus de 200 millions de personnes à parler portugais. Puis, nous avons l'Aula, Moçambique, Guinée... Bon, en Lisbon, en Portugal, nous sommes 10. Donc, c'est ça. Oui, 11 là-dedans et 11 là-dedans. On est 22 millions. Enfin, c'est ce qu'il dit quand il y a une compétition de football. Pois, nous ne l'arrêtons pas beaucoup. Nous perdons même des personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore de Portugal. En 2021, nous avons de Portugal pour l'Inglaterra 170 mille personnes. Continuons à envoyer des gens de l'Inglaterra. Où que, vraiment, nous perdons. Nous ne faisons pas des enfants de Portugal. Nous sommes de 10 millions à 10 ans et continuons à être 10 millions aujourd'hui. C'est vrai. J'avais vu aussi les chiffres. Il y a encore beaucoup d'immigration. On n'en parle pas tant que ça, mais il y a encore beaucoup d'immigration qui part. Sauf que les pays de destination, j'ai vu, commencent à changer. En effet, il n'y a plus tant de gens que ça qui viennent en France. Mais l'immigration se déplace beaucoup vers l'Angleterre. Moi, j'ai des cousins du Algarve qui sont jeunes. Ils ont 30 ans. Ils ont décidé d'aller s'installer. C'est un gros changement. Ils sont partis il y a quelques années, il y a 4-5 ans, du Algarve, donc le soleil, à Hambourg, en Allemagne. Le froid, la neige, ils ont failli rentrer au bout de deux mois. Mais bon, voilà. Est-ce que toi, Léandro, tu gardes encore beaucoup de souvenirs de ces années d'école ici et de cours de portugais ? Est-ce que les cours de portugais, moi, tu vois, quand j'étais en cours de portugais, on avait un groupe un peu particulier parce que, justement, c'était le groupe de portugais, c'était les origines. Est-ce qu'il y avait une petite particularité de groupe qui se formait aussi dans les cours de portugais pour après se voir, travailler, jouer au foot, tout ça ? À l'école portugaise ou en dehors ? En dehors, mais suite à l'école portugaise. Par exemple, je retrouvais tous mes copains de cours au club de foot portugais de la ville d'Acher, à la PDC Benfica d'Acher. On se connaissait en cours et après le dimanche, on allait jouer au foot ensemble. D'accord, bon, déjà, c'est très très bien, vous supportez le Benfica, ça, je suis complètement d'accord. Désolé, mes amis du port, du sporting. Mais le problème, c'est que quand j'étais ici, j'avais qu'une seule voisine, c'était Élise. Élise, Élise Adaroche, comme ça connaisse, qui habitait pas loin. Mais le reste, ils habitaient en banlieue, ce qui fait que j'avais pas trop de... Moi, j'étais un des seuls parisiens dans la classe. Avec Élise, on était l'un des seuls parisiens, mais après, du coup, on se voyait pas trop. D'accord. Toi, c'est quelles années, alors, les cours ici ? Les meilleures, les années 80. Moi, j'ai fait tout ce qui était de bon, moi. Moi aussi, c'était les années 80. Les années 90, c'était pas mal aussi. Les années 90, c'est quand j'ai lâché. C'est quand j'ai quitté l'école, ici, en 91. D'accord. Quel a été, toi, ton parcours, sans indiscrétion, après l'école ? Donc, ici, c'est collège, lycée. Quel a été ton parcours après, derrière ? Tu es resté déjà de vivre en France. Ah oui ? Et qui perds ? Toi qui perds, peut-être. De poche fige en BTS, fige BTS d'informatique industrielle. De poche fige... Maths-P, pour intégrer une école d'ingénieurs, une école publique. Et, depuis, je vais commencer à travailler. Et, aujourd'hui, je suis le directeur d'informatique d'une chaîne hôtelière. Comment se dit « chaîne hôtelière » ? Voilà, « Macadaya ». Macadaya. Macadaya, c'est ton « Macadaya ». Chaine hôtelière, ou « Macadaya d'Otéj ». Ah, tu as même appris une parole. Macadaya. Macadaya, je ne savais qu'on disait ça. C'est génial. C'est pour ça, je suis trop content d'être là. On apprend plein de choses. Et, du coup, voilà. Il y a maintenant cette transmission aussi aux enfants qui se fait. Exactement. Alors, je leur transmets plein de choses. C'est-à-dire, au niveau culturel, j'essaye. Parce que l'humour portugais, l'humour français, ce n'est pas le même. Il y a des trucs qui font rêve au Portugal qui font parler en France, et vice-versa. Et transmite aux familles. Je suis un animateur de la famille, comme toi-là. Je fais les chambres, les primaires séries. En groupe, les primaires séries. Ah, les fêtes des cousins. Voilà, c'est coziné. Non autrement. Ah, pensava que je t'étais inventé la parole, mais elle existe. Ah, oui, non, 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 non. Je sais de bien repérer. Ah, ok. C'est inventé. Voilà. C'est inventé. C'est inventé. C'est une bonne parole. C'est inventé. c'est l'assade, cette chose toute. Mais aussi, mais aussi, je trouvais ici une chose de propos de vous. Sophia, qui est dans le programme, mais il est ici en fait de l'eau aussi. Ah, il y a Sophia ici. Sophia, voilà, Sophia, tu es ici et peux te donner le nom. Peut-être que je te connaisse le nom. Alors, ça va me dire, Sophia. Mais une chose, je vois. Et je trouve, tant au niveau familial, c'est un travail comme ça, c'est pas, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est, culturelle, la promissão culturelle, la escola portuguesa et autres choses. Et aussi, par exemple, au veron, je fais appanager les alpharobes au même endroit. Je trouve ici une caisse de alpharobes pour vous voir. Je vais expliquer. En Portugal, je repère que, en Portugal, et aujourd'hui, en France, parce que comme la alpharobes, c'est une chose qui est très présente dans le Algarve. Et puis, chaque fois que je soe pour Portugal, on se retrouve mieux. Si je trouve dans le Nord, on ne peut pas. Il y a des castanches. 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 On se retrouve dans le Alpharobes, avec mes parents. Ah, là. Et je disais aux mes amis, quand nous arrivions ici, aux mes prémies du Nord, on se retrouve dans le Alpharobes, tout le jour, un calor. Et je devais expliquer ce que c'est une Alpharobes. Que a l'Uba. Que a l'Uba. Que a l'Uba. Le André va a pescar. Que a l'Uba. 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 C'est une Alpharobes. Alors, l'Alpharobes. Je vais laisser Leandro nous raconter ça. C'est une spécialité d'Algarvia, où il y a beaucoup de boulos fait d'Alpharobes. A minha mãe floral a un peu. Ohhhh. Paraville. A minha mãe, avant de fallecer, энrhereux a l'Uba a l'Uba, entre elles, ce fruit dans le Parf отно, qui s'appelle l'Uba du Nord, parce que, qui est en train d'être revendant et reframé Xxpl адgnkan à une coreité difficile. Exactement. La preuve au 5 ans a倍 volar en 7. La preuve de cette vende. Il y a plein d'éléments, il va vous raconter, notamment la petite graine, ils sont en train de faire des études en corps, ça protège tout le truc contre le vieillissement, tout le truc c'est un truc de dingue. Et non seulement, vous ne savez pas d'où est que vient, je vais vous expliquer. Il y a beaucoup d'alpharobes, et 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 il y a beaucoup d'alpharobes. Il y a plus d'aliments c'est pour la médication. Il y a plus d'alpharobes, il y a plus d'alpharobes, il y a plus d'alpharobes. Il y a plus d'alpharobes était pour la médication. parce qu'il a de se moer, tirer le poids et après ce poids est utilisé pour les médicaments et autre c'est ce qui fait aussi pour les douces durs un durcisseur de glace naturel, c'est ça, il n'y a pas plus bio que l'alforoba il n'y a pas beaucoup d'eau il n'y a pas de pesticides comme ça se dit en portugais pesticides, c'est de la même manière et cette caractéristique de glace c'est que quoi qu'elle soit le tamanho d'alforoba, qu'elle soit comprise ou petite quand elle arrive à la maturation la caractéristique c'est que la glace a toujours le même peso et nous utilisons ça pour peser l'or et pour ça, l'orio et les bijoux c'est pour ça qu'on dit de l'or 18 carats qui viennent de caruba en sérieux ? je ne connaissais pas du tout cette histoire et moi les chroniques de JC je raconte plein d'histoires je suis à la recherche d'histoires comme ça car c'est carub et c'est comme ça qu'on peut peser parce que ça a toujours le même poids toujours le même poids quelle que soit la terre de la carube on prend une graine et on prend si un jour vous voulez offrir un bijou à 24 carats à votre ami c'est facile vous venez chez moi je vous donne des carubes vous prenez 24 carats vous mettez un fil et vous lui donnez voilà ma chérie un bijou à 24 carats et mais alors là j'ai appris un truc Leandro Brigado mais les carubes c'était les arabes c'était les musulmans qui l'ont apporté au Portugal dans le sud notamment il y en a les meilleurs sont dans le bassin militaire c'est à dire la Grèce Portugal, Espagne Tunisie, Maroc l'Egypte aussi la Libye enfin plus la Turquie il y en a aussi moi plein de fois je me souviens qu'à l'école française je me souviens notamment d'un épisode où la professeure au retour des vacances c'était en primaire nous avait demandé de rapporter quelque chose quelque chose du Portugal qui nous avait marqué moi je voulais raconter cette histoire parce que Leandro est passé rapidement dessus mais passer la journée à les ramasser des caroubes au Algarve au mois d'août quand il fait au minimum 30 le matin et quand ça monte à 35 voire pas loin des 40 l'après-midi parce que les caroubes ben voilà on les ramasse à la main on les faisait tomber avec un chvarage exactement quand un chvarage les varages moi j'adorais jouer avec ça mais on faisait tomber les branches et le truc donc mon grand-père il nous guidait pour montrer bien il nous préparait chaque année pour l'été quand on arrivait au mois d'août mais c'était je ne dirais pas que c'était une torture mais c'était dur c'était 2-3 jours pour faire tout ce qu'on avait tous les arbres et les coups de soleil c'était un truc de dingue et nous on rêvait que d'une chose aller à la plage c'est exactement c'est exactement c'est ça nous avons un mois à appenir et mes familles c'est en famille c'est ce que je voulais dire c'est que c'est comme nous avons beaucoup nous trageons les parents de mes parents et appenons tous en conjoint la famille et nous fais jantares à nuit du coup ça donne l'occasion c'est du travail mais qui donne l'occasion encore une fois de créer le lien exactement 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 tout isto est bon est realmente alfaroba et en portugal nous no algarve fazemos un bolo de alfaroba qui est muito bon je n'ai pas encore parlé dans les vidéos parce qu'en fait il est très peu connu fora du algarve mais nous on le consomme beaucoup mais mon avó quand il venait en France travaillait en France et à chaque fois qu'il venait en gros quand il était prêt à la retraite quand il était en la retraite il venait et nous trazait les bolos de fégard traditionnels du algarve et bolos de alfaroba alfaroba qui era le cacao du portugal exactement et il est considéré aujourd'hui comme ça le cacao du portugal aujourd'hui mais il y a quelques années il n'y a pas encore parce qu'il avait tout baissé et les gens considéraient que ce n'était un fruit noble et en fait moi si je me souviens bien je sais qu'il a été redécouvert beaucoup par pas mal d'étrangers on parlait tout à l'heure de gens qui sont installés mais pas mal d'étrangers qui travaillent dans des grosses boîtes de cosmétiques tout ça moi j'en ai rencontré un qui était justement italien qui s'est installé là-bas au algarve et du coup il a redécouvert l'accaroube alfaroba et il en a créé une marque et ça a contribué à le relancer puisqu'alors que lui me disait il y a des paysans qui étaient quasiment prêts à me le donner moi je disais non 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 il ne faut pas le donner nous on a fait des études avec ma boîte on va commercialiser ça et ils ont contribué aussi à relancer le produit et alfaroba waouh mais là vous n'imaginez pas l'émotion que j'ai alfaroba on en ramenait à la maison on les mettait sur le mur pour porter chance aussi ils ne le savaient pas que j'avais amené ça c'était complètement complètement imprudent l'émission on prépare certaines choses mais pas tant que ça l'idée de cette émission toujours le francier c'est que vous découvriez déjà les invités et que même moi avec les invités je fais des recherches bien entendu mais en fait je découvre aussi plein de choses on a plein de messages qui arrivent c'est un mélange entre réglisse anis c'est spécial en fait c'est comme si dedans il y avait plusieurs goûts plusieurs senteurs exactement c'est exactement ça et c'est une arbre qui donne la première arbre qui donne la meilleure à la sombre à la sombre d'alfaroba je ne sais pourquoi mais c'est plus que d'autres arbre qui donne la sombre et il y a des arbres qui font ça comme le sol pour l'heure et quand même avec une courante de grave je pense là de baixo et au fin de 30 secondes c'est mieux c'est mieux c'est un truc qui est très efficace aussi nous brincavons beaucoup à sombre parce que dans l'algar il y a beaucoup de calor et de temps en temps caillait une dans la tête et quand ça tombe quand ça non est pesado estas déjà non sont parce qu'elles sont secues mais quand caient elles ne sont encore complètement secues et comme c'est un grand arbre et qu'on s'en prend une regardez quand même la tête ça fait à peu près dans les 20 20 centimètres voilà quand ça tombe sur la tête ça fait un petit bobo ça fait mal ça fait mal c'est des très grands arbre non c'est quelqu'un du Algar du Algar c'est quelqu'un du Algar que nous pouvons te raconter mais c'est génial Leandro tu vas me donner plein d'idées et moi déjà je vais raconter dans une des chroniques de JC tout ça parce que je n'ai pas encore fait de chroniques sur ma région du Algar quasiment pas mais je comptais la faire une série qui va arriver d'ici une semaine ou deux je vais parler du lien entre le Algar les arabes et les morts qui nous ont du coup apporté et nous on est peut-être la région qui a le plus conservé ce patrimoine qui se retrouve notamment à Lole avec les bains les bains islamiques qui sont au centre de Lole et qui viennent d'être restaurés et ça y est qui viennent d'être ouverts au public et ce sont l'ancienne capitale de la taïfa de Silv qui était juste gigantesque avec la fête médiévale au mois d'août c'est bref voilà je ne vais pas encore trop parler de cette région mais là du coup tu me donnes encore plus envie d'en parler à terre de ma mère quelle heure il est ? on est 89 en direct olha si il y a Martino Casinha Almancil Lole Almancil c'est votre vizinho oui Martino est votre vizinho de ma mère os meus pais sont là Ivone Pereira je suis du Algar apanhei muitas alfarobas mais sérieux quand je vous dis 2-3 jours au soleil pour ceux qui ne l'ont pas fait vous ne pouvez pas imaginer parce qu'il y a des étés au Algar on n'en parle pas mais on était régulièrement dans les 40 et la nuit la nuit mais ça descendait des fois pas en dessous de 30 25 c'est à dire on n'avait pas le temps de récupérer alors que mon père qui est du nord de Bragança à nuit est fresquinha si mais durante le temps en Bragança c'est très quente mais il y a nuit pour refresquer au Algar ils vont refraîchir ce que d'ailleurs il fallait prendre un semol un semol exactement Zita aujourd'hui nous avons donc leandre qui est en contact avec la Sion aussi parce qu'il y a des enfants il 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 y a des enfants est-ce que le lien est resté aussi un peu si mais non tant os alunos voltent mais tardes acabent de les rencontrer mais tardes quand ils casent et ont des enfants je t'ai ici muitas crianças qui sont des enfants de l'antigus de l'antigus et c'est ainsi que je les découvre après mais tardes et leandre il y a deux deux jours il y a deux deux enfants qui sont ici dans cette escola la famille leandre la famille de l'antigus que eram deux alunos excepcionais muitíssimo bons alunos et ces perdues de vista mais j'ai dit des notícias de l'antigus incroyable afinal quantos ans vont de ensino portugues aqui porque afinal on l'a dit totalement rapidement mais foi a première aula de portugues aqui em Paris em Paris foi a primeira escola criada assim o ano exato é 1982 1982 primeira aula oficial aqui em português ou l'icef no l'an letivo obtivemos do ministério de educação nacional o paralismo pedagógico entre 83 e 84 as crianças depois aqui têm os seus diplomas chegam ao fim do ano se conseguirem chegando até o bac podemos pedir para portugal o equivalência ao 12 ano ok ao ter o bac aqui quando tirar o curso na língua portuguesa temos o equivalente ao 12 ano ça c'est une question qui revient très souvent et là il y a eu quelques messages tout à l'heure de gens qui ont mis une petite idée et c'est aussi le cas pour mon frère ma soeur dans le coin où ils sont aussi bien dans le 95 à côté de conflant saint honorine et mon frère long jumeau les cours de portugais et eux c'est vrai que c'est un regret et aujourd'hui j'ai mon neveu mon filleul qui allez je sais qu'il a 18 ans ça lui manque de ne pas parler le portugais lui d'avoir de ne plus avoir ce moyen de conserver le lien en fait quelque part avec ceux de là-bas ceux qui sont restés là-bas parce que nous c'est ça on aura toujours cette idée d'une part qui est ici ou ailleurs suisse voilà l'Allemagne pour mes cousins mais on fait partie de cette catégorie d'immigration il y en a eu plusieurs en France mais qui elle garde encore une part importante d'aller retour au Portugal parce que on a beaucoup de membres de nos familles qui sont là-bas si ce n'est la moitié moi c'est le cas nous ce qu'on va nous allons faire nous allons faire dans cette escola certamente à partir de septembre c'est cursos pour adultos parce que nous avons beaucoup de casaux il y a beaucoup de casaux mistos cada vez plus cada vez plus et allons donc faire d'un cours de portugais pour ceux qui est c'est une info qui va intéresser plein de monde cours de portugais pour adultes notamment dans les couples mixtes le mercredi et le samedi après-midi parce que là il y avait quelqu'un justement la personne qui nous a écrit tout à l'heure c'est parce qu'elle est d'origine française avec un portugais donc voilà comment apprendre le portugais parce que je pense aussi que des fois c'est ça il y a des personnes qui peut-être n'ont pas trop envie de faire d'erreurs donc plutôt que de faire des erreurs préfèrent ne pas transmettre je pense que ça ça joue aussi un peu et en fait ça je pense qu'il faut l'oublier il faut y aller il faut transmettre et puis bah vaut mieux faire quelques erreurs mais je continuerai à parler plutôt que d'arrêter de parler complètement acho eu complètement complètement non il y aura tout le temps quelqu'un pour nous corriger pas vrai il y a sempre pessoas a corrigir que sejam professores sejam os pais a la famille a corrigir et puis il n'y a problème de dire une ageneira ou de provocar un errore même la grammatica vocabular on en fait déjà quand on parle français alors c'est bon non mais corrige-se se corrige-se e a pessoa que acaba por fixar e na próxima altura já não faz já fala perfeitamente é evidente que é sempre uma língua estrangeira para os garotos que aqui estão e que nasceram em França será sempre não é bem estrangeiro mas são crianças que estão entre as duas línguas e é extremamente mas acordam em francês vão à escola em francês e o português aparece por ser uma língua não completamente estrangeira mas também não é uma língua moderna algumas dificuldades mas essas dificuldades são ultrapassadas sempre quando você chegou você tinha dito que finalmente se tem um pouco de circunstância quando chegou aqui mas afinal ficou e hoje em dia adoptou apaixonou-se por Paris completamente sinto-me aqui bem em Paris como o Lien também se sente bem em Paris como ele também se sentiria bem no Algarve eu ia voltar para Lisboa definitivamente não sei estou tenho aqui as regras é difícil depois mas sim mas porque não fazer a vida entre Paris e Lisboa mas sem cortar o link sem cortar sem cortar isso não fica extremamente difícil mas já comecei a sair do país muito cedo era muito nova já fui para a Inglaterra no fundo tenho muito mais anos de estrangeira que tenho de Portugal mas Portugal é o meu país se bem que eu tenho as duas nacionalidades mas se eu estiver num sítio e perguntarem quantos portugueses há de certeza que eu levanto a mão realmente sou portuguesa afinal não era a profissão que estava a pensar fazer mas acabou por transmitir o português e tornou-se também isso uma paixão claro porque eu estava a trabalhar numa casa de edições eram os livros era a cultura no fundo estava sempre ligada a isso agora pronto é a escola é o ensino o ensino da língua o ensino da cultura e depois o contacto com estes miúdos que são muitos são muitas crianças e que cada um tem a sua própria história torna-se rico o contacto com os outros enriquece-nos isso também é uma particularidade do português como se move muito o ensino avec plein de gens, plein de cultures différentes, à Angleterre. Moi, tout à l'heure, je me racontais que voilà, moi, mon vrai premier rôle de comédien, c'est pas... Le premier rôle professionnel, c'est en Angleterre, à l'Université de Cambridge, où j'ai été étudié, à Ingles, une pièce de Bertolt Brecht et c'était avec une classe internationale. J'étais le seul portugais, mais très vite, moi, voilà, j'étais jeune et j'ai appris l'internationalité. Du coup, j'étais content, je représentais un peu le Portugal. J'avais décroché en plus le premier rôle de la pièce. Donc, c'était cool. Je t'ai... Le portugais sait s'adapter, en général. Il sait s'adapter à différents contextes, différentes cultures. D'ailleurs, bon, les portugais immigrent, encore aujourd'hui, comme vous le disiez, et il n'y a jamais trop de difficultés, quoi. Non. On n'en entend jamais. Nous n'occupons pas la chronique quotidienne, souvent. Et on s'adapte bien, on se mélange bien. C'est... C'est aussi... Ça a une des qualités, puis du coup, c'est peut-être aussi pour ça. Je revoyais un peu pour faire des chroniques que Lisbonne était la première ville internationale, avec les découvertes. C'était la première ville où il y avait eu autant de nationalités. Et ça reste encore le cas. C'est une grande ville internationale, voilà. Ça fait partie de ça. Et quand on voit aussi tous les héritages qui restent au Val-Garde, par exemple, des autres cultures qui sont passées, bah... Non, non, c'est... Voilà. J'avais envie de faire cette émission aussi pour montrer ça. C'est-à-dire que l'importance de la transmission, ne pas oublier la langue, bah déjà parce que c'est les racines, et puis parce que ça peut aussi ouvrir des opportunités de voyage, de travail, de rencontre. Et de travail. Oui. Et de travail, que est extrêmement importante. É, même, importante. Nous avons deux deux frères.. che arrivent à l'école avec très difficile, car ils ne vouaient pas, que n'avaient pas temps. J'ai demandé, plus tard, après la bach, après avoir fait des études universitaires, un des eux a été entré en la business total. Et grâce à un portugais, il a eu avoir un port đang est extraordinaire à Louanda. C'était grâce à un portugais, sinon il n'aurait jamais ce port. Et moi, pareil, j'ai un ami qui était avec qui j'étais au collège, à Acher, qui a fait la fac. Mais bon, voilà, des études classiques. Il entre dans une grande boîte et dans cette grande boîte, il y avait un appel d'offres. Enfin, il y avait une offre d'emploi pour bouger, mais il fallait parler le portugais. Et comme il avait quand même un bac plus 5, bac plus 6 en ressources humaines, il a décroché le TAF qui était un poste hyper important parce qu'il parlait sans le parler super bien, il parlait un peu le portugais. Et il fallait aller au Portugal trois jours dans la semaine. Et il a décroché ce poste grâce à sa langue d'origine, grâce au portugais. Mon dernier poste, directeur de la chaîne hôtelière, directeur informatique de la chaîne hôtelière, c'est parce que j'avais le portugais que j'ai été pris. Parce qu'en fait, le data center principal était au Portugal. Donc il fallait que moi, je sois toujours en contact avec des techniciens portugais. Voilà, donc c'est ce qui m'a aidé. Donc voilà, non seulement conserver les liens, mais sans oublier que, en fait, la langue portugais est la meilleure opportunité de travailler pour le futur. Je ne sais pas si le Brésil est un pays immense qui parle portugais. C'est juste pour ça. Bon, il commence à être l'heure, je crois, bientôt de nous dire au revoir. Quelle heure est-il ? Une quarte page d'ouge. Une quarte page d'ouge. Eh, mais j'ai commencé à être de plus en plus régulier. On déborde presque plus, même si on pourrait parler encore de plein de choses. Léandro, il faudra qu'un jour on fasse quelque chose. Bien sûr. Une émission sur le Algarve. Que tous ceux qui sont du Algarve. Et après, les autres, ils vont me dire, ouais, mais alors à ce moment-là, il faut faire ralentez. Les autres sont très bien aussi. Ils sont très bien aussi. Ce que je connais. Oui, bien sûr. Leandro nasceu en Paris, vive ici, parle parfaitement le français comme un français, mais quand parle portugais, il y a un petit, un petit sotaque. Mais je t'en m'entend. Ah, à série ? Tu t'es un sotaque Algarve ? T'en m'entend. Marfado. Marfado est une parole bien du Algarve. Je t'en m'entend. Je t'en m'entend que même au Algarve, nous avons des expressions que seulement nous pouvons comprendre. Oui. Je vais faire une chronique là-dessus. Parce que je t'en m'entend que je t'en m'entend que je t'en m'entendais. J'ai fait une chronique sur les expressions typiques du Nord. Nous avons des expressions incroyables, avec des formules, des images incroyables. Et au final, j'ai commencé à pesquisar, et nous avons aussi beaucoup de choses, des expressions et des mots, comme vous l'avez dit, que je ne disais pas, mais que nous pouvons entendre et que nous ne connaissons pas au nord. Et ça, c'est aussi une des riches de la langue portuguesa. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà commencé à apprendre et à voir, elle nous mettait l'acçon dessus, la professeure, Madame Baudouin, à qui je rends hommage au travers de cette émission aussi, parce que, déjà, c'est la première personne qui a mis dans la tête de mes parents que j'allais peut-être devenir comédien, parce que je faisais déjà plein de cunerias, et j'en fais toujours, mais sauf qu'aujourd'hui, ça me fait vivre. Et je l'ai dit, en plus, c'est cool. Et du coup, comme elle avait des élèves, on venait des quatre coins du Portugal. Éramos de Transmont, éramos du Centro, d'Aguarda, alguns alunos éramos de Lisboa, autres d'Algarve, comme nous sommes. En fait, elle nous faisait découvrir un peu plus chaque région et des particularités de chacune de nos régions durant les cours. Et ça, c'était Madame Baudouin, ben voilà, j'ai plus le contact avec elle, mais... Madame Baudouin, elle était d'origine portugaise. Dans le 78, elle était détachée sur le collège Jean-Lursa à Cher, elle était aussi dans deux, trois autres, mais dans cette zone-là, voilà. Mais elle habitait sur Paris. Je vous donne un petit exemple sur les différences de mots portugais. Par exemple, nous, en Algarve, un ocle, c'est des lunettes. Mais pour les gens du nord du Portugal, tout au nord du Portugal, Melgasse, un ocle, c'est un puits. Ce qui pour moi, un puits, en Algarve, est un poço. Là-bas, là, c'est un ocle. Et ce sont vocabularies complètement différentes. Elles ne sont synonymes, tantôt. Ainda bien que nous sommes 10 millions. Ah, c'est vrai ? Ainda bien que nous sommes 10 millions. Mais cela aussi se trouve, alors, c'est horrible de apprendre tout cela. Mais cela aussi se trouve, alors, si nous avons parlé du Brésil, il y a des mots qui se disent en portugais, mais qui ne peut être en portugais. Parce que certaines différences ne peuvent pas dire en portugais. Exactement, oui, bien sûr. Bien, mes amis, voilà. Aujourd'hui, c'était un frontugais mag sur la découverte des classes de portugais, les professeurs, les enseignants. Merci pour tout le travail et la paixão que vous travez, nous donne, nous transmite. Ils nous permettront, à nous, Leandro et puis moi, ils permettent aujourd'hui, aux mags novos, de conserver, en mettant un peu dans l'anglicisme, le link, puisqu'au Portugal, on fait ça beaucoup. Dans l'informatique aussi, il y a plein de mots nouveaux qui entrent. C'est ça aussi qui fait la recherche de la langue portugaise. Chaque année, c'est une des langues qui prend le plus de mots, j'ai vu, parce qu'elle évolue, elle évolue. Et c'est ce qui fait aussi, j'avais lu un article sur un universitaire portugais, que pour un si petit pays, une langue qui est toujours aussi présente, c'est parce qu'elle a su envelopper et accueillir des nouveaux mots à chaque fois et s'enrichir. On a encore 800 mots arabes, par exemple, dans la langue portugaise. Il y aura une vidéo là-dessus, bientôt. Il y a beaucoup. Il y aura 16 000 mots arabes dans notre langue. Tout commence avec l'AL. Algarve, Alfaroua. Oui, oui, Almodóvar, autre cidade de Alentejo. Tout commence avec l'AL. L'AL est le article définit. O, A, les As. Vous avez pris des notes ? Pronto, c'est ça. Bon, ben voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir accueillé. Almirante. O Almirante. Almirante. É un nom que vient des Mours. Almirante. Mais il y aura une chronique de JC bientôt là-dessus. Et du coup, ben moi, je remercie encore. C'est grâce au Frantugues Mag que je vous ai rencontré. Que j'ai fait votre connaissance. C'était dans le restaurant. On lui fait un gros coucou. Contoir da Saudade à Flora. Est-il à Monta ? Si, si. Et elle parle beaucoup de José Castro. Et puis on y va très souvent. Moi, j'y vais dès que je peux. Parce que justement, c'est ce qui permet de garder le link. Et on s'était rencontrés. Je ne sais pas si vous aviez vu l'épisode de ce Frantugues Mag. Elle, dans son restaurant, elle a fait exprès de mettre des petites tables pour que les gens puissent manger à deux, à trois. Mais elle a fait exprès de mettre une grande table. Une grande table à la portugaise comme il y a chez les familles. Pour que les gens qui ne se connaissent pas parlent et mangent ensemble. Et c'est comme ça que j'ai atterri là-bas. J'ai pu discuter avec plusieurs personnes. Et je me suis mis à parler avec Zita. Les gens qui ne se connaissent pas mangent les uns à côté des autres. Et puis il y avait une jeune femme française qui était enceinte, je crois, de 6-7 mois. À l'heure actuelle, le bébé, je crois qu'il est arrivé. Qui passait pour déjeuner. Et c'est elle qui a fait le tirage au sort. Elle a écouté l'émission. Elle était super intéressée. Et maintenant, elle a dit qu'il va y faire le sort. Donc, la question de cette semaine, c'était tous les mardis. Donc, je publie une photo de moi ou pas forcément de moi. Et la photo, c'était quel est le nom de l'auteur très célèbre d'origine portugaise, portugais même, on va dire, qui se trouve derrière moi. Et la photo, c'était moi en train de lire. Et j'étais à la livrerie à Bertrand de Lisboa. La plus ancienne livrerie. La plus ancienne livrerie. Une librairie du monde en activité. Et donc, il y a une salle. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa qui a aussi... J'ai fait une vidéo que j'ai publiée sur TikTok cette semaine. Qui a... On a recensé 75 noms d'emprunts. Hétéronymes et pseudonymes. Et les plus connus sont Alberto Cairo. Ricardo Reij. Álvaro de Campos. Bernardo Suarge. C'est l'auteur qui a le plus de pseudonymes au monde. Bref. C'est notre deuxième... Deuxième... On va laisser Louis de Camerouge un petit peu devant. C'est notre deuxième grand auteur portugais moderne. C'était la bonne réponse qu'il fallait trouver. Zita, vous avez bien mélangé. Vous avez pris un petit papier. Vous l'ouvrez. Et la gagnante est... Elisabeth Díez Basto. Bento. Bon, ben voilà. J'écris toujours aussi bien. Bento. Voilà. On va montrer à l'écran. Alors, j'avais plus de stock de post-it. Donc, je ne peux pas faire la tradition. Mais je vais le coincer entre mes lunettes. C'est la tradition. C'est notre gagnante. Petit message en MP pour que j'envoie le sac franciguais. Je peux montrer au sac. S'il vous plaît. Je peux, je peux. Voilà. Que tu as gagné. Bravo. Merci d'avoir joué. Un grand obrigada. Abraço Adilia. Marie-Paul Berthaud. Merci pour toutes ces informations, ces commentaires, ces partages sur son parcours avec la langue portugais. Obrigada. Merci, obrigado à tous et à tous. Obrigada, Leandro, pour t'avoir participé. Merci. Obrigada. Et je vous donne différents rendez-vous. Rendez-vous mardi prochain pour la prochaine photoconcours. Jeudi pour la chronique de JC. Et puis, il y aura aussi le Franciguais Mag 29. Aujourd'hui, c'était le 28. 29. N'hésitez pas à partager sur vos comptes, sur vos pages, à l'envoyer à vos amis pour qu'on soit de plus en plus nombreux. L'émission d'il y a 15 jours en est à 15 000 vues avec Odette Fernandes, qui est présentatrice, animatrice à Radio-Alpha de l'émission Sofado. Et qui était aussi, et qui est aussi chanteuse. Elle a toujours une voix de Fado aussi belle. On t'embrasse. C'est juste incroyable. 15 000 vues. N'hésitez pas. Tout ça, c'est grâce à vous, grâce à votre soutien. Rendez-vous aussi bientôt sur scène. Il y a plein de dates qui arrivent, nouvelles. Je vais les afficher et les proposer cette semaine. Ce sera l'occasion de se retrouver après les spectacles, de papoter et de rigoler aussi. Rigolar muito beaucoup. C'est aussi très important. Et moi, c'est à l'école, dans les cours de portugais, parce que la prof était aussi un peu moins sévère que les autres. Que moi, j'ai commencé à jouer et à m'amuser avec les personnages et à faire quelque part mes premiers pas de théâtre. Donc, Madame Baudouin, obrigado. Et merci à tous les profs. Je vous laisse la parole de la fin. D'abord, Leandro. Le Algarve, ce n'est pas que les plages des touristes. C'est aussi l'intérieur du pays et toute la richesse qu'il y a. Et donc, le mot de la fin, comment est-il déjà en portugais le mot de la fin ? La ultima parole, c'est pour la Sra. Zita. J'ai beaucoup de plaisir de participer à cette émission. Je dirais, vive Portugal. Tous les pays, toutes les provinces que nous avons dans notre pays, qui sont variées, c'est un pays petit, mais bien différent d'une province et d'une autre. Et, claro, je continue à participer à ma profissão, que est de transmettre. Transmitir la culture, de transmettre la langue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !